1, 2. Alors pour créer un petit serveur factorio, un petit serveur qu'on peut exporter sur Windows 10 ou Windows 11, on va faire ça, clique droit, sur le cours, parcourir, appuyer le petit dossier qui va apparaître. Donc là, on va dans le dossier là. Et on crée un bot, avec écrit exactement ça. Le bot. Un bot, avec exactement écrit ça. Ok. Premier. Le deuxième, c'est celui-là. Ça c'est pour générer la map. Il faut la générer une fois avant. Celui-là, il faut le générer, ok. C'est bon, je te laisse ouveur. Donc, après, pour les fichiers, il faut aller chercher les fichiers map setting et serve setting. On les trouve où ? Juste avant là. Grandateur. C'est ceux-là. Il faut les copier, il faut copier tout ça. Hop, il faut les copier là. Et ça va donner ces fichiers là. On va faire directement, c'est au mieux. Hop, ces petits fichiers qui sont là. Comme ça. Hop, hop. Ça va donner des fichiers comme ça. Fichiers comme ça, il faut les... Fichiers comme ça, il faut les... Fichiers comme ça, il faut les renommées. Et virer les amples. Donc, à la fin, bah... Je n'ai pas mis sur mon serveur la WOTDIS. On peut le mettre si on veut. Si je l'ai mis. Hop. Et là, c'est pour générer la map. Le setting pour générer la map, que je n'utilise pas. On peut mettre le setting si on veut pour générer la map. Alors, une fois qu'on a créé... On a créé ça. Tout le monde. Une fois qu'on a créé tout le dossier là, avec les points BOTDIS. Là, tout est créé. Il y a les deux là. Donc, le premier qu'on va créer, c'est celui-là. On va cliquer sur générer le monde. En fait, on va générer le monde. Hop, il va faire ça. Il va généralement, il va me créer un petit dossier qui est là. Donc là, il m'a créé le Word. Et une fois que c'est créé... Donc là, il a écrit Créer le Word. Là, c'est créé. On va faire pareil. On va aller dans... Au milieu, le deuxième dossier là. Et regarder nos settings. Donc là, tous nos settings sont là. De base. Ça, on peut modifier tout. Je laisse de base. Ça, on peut de base. On peut modifier le nom du serveur en haut. La description, le tag. Le nombre de joueurs, si on met à zéro, c'est limité. Si on est public, pour public. Quote. Ok. La vitesse et tout. On modifie serve sur place de base. Hop. Donc ça, c'est bon. C'est créé. Avec les settings. Donc là, c'est créé. Deuxième. Deuxième fichier. On fait le point BOT. Hop. Il est fait. Donc là, le deuxième, il est fait. Donc maintenant, il nous faudra un serveur start en point BOT. Server start en point BOT. Bah, ça va être. Clic droit dessus. On va faire Factorio. Bah, le petit point ex. Start server Word. Pourquoi le Word ? C'est la map qu'on a généré. Le setting. Point JSON. Je vais faire mieux. Je ne l'avais pas fait la version d'avant. Alors. Donc si vous voulez. Par exemple, je ne sais pas. Je vais faire mieux. Si par exemple, vous voulez générer une map. Et modifier les options génération. Bah là, vous allez modifier directement vos options génération. La difficulté et tout. La map et tout. Je l'ai laissé de base, c'est pour ça. Mais vous pouvez le faire. Si vous mettez ça derrière. Si vous ne le mettez pas. Bah. Il n'y a pas. Ou vous pouvez directement faire. Je ne l'ai pas mis. Donc, une fois que tout ça, c'est fait. Donc là, on est sur le serveur start. Donc start, on va starter. Un clé setting. De lancer. Alors, on start. Mais là, le serveur, il est lancé. Il va dire l'IP qui est en haut là. Donc là, il dit l'IP. Mais en fait, c'est l'IP. Ça veut dire qu'il est connecté au réseau. Tout ça. Donc voilà. Le serveur a lancé. Et après, pour le mettre sur une machine dédiée. Parce qu'en fait, le problème, c'est que on ne peut lancer que sur un serveur. Bah, il faut prendre tout le serveur. Faire copier. Donc copier ça, le fichier. Coller. On l'appelle le même dossier. Et tout le dossier là, on le zip, on le fout sur la machine à distance. Et après, on le lance directement à distance. Et ça marche. Une fois, vous aurez le même dossier. Et vous ferez juste start world. Et directement, vous aurez votre serveur à distance. Sur votre machine à distance. Mais il faut le foutre sur une autre machine. Voilà. Allez, à plus.